Avec l'armée italienne, au camp d'aviation d'Adigrat, une escadrille de bombardement fait son plein de projectiles en vue d'appuyer l'avant de l'infanterie sur Anbarogay. Le comte Chanot et les deux fils du Doucci sont parmi les pilotes de l'escadrille. D'abord, l'avion piloté par Bruno Mussolini. Paté journal survole la région montanier du Tigré. Les soldats éthiopiens se replient devant l'attaque. Les troupes indigènes italiennes montent à l'assaut des positions ennemies. Une sentinelle est frappée, martelment. Après l'avance victorieuse des Italiens, les chefs abyssins font leur soumission.